Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Crac, crac, mon histoire commence. Le loup qui voyageait dans le temps. Ce jour-là, loup farfouillait dans son grenier. Il y trouvait toujours de choses extraordinaires, comme ce vieux livre par exemple, avec sa couverture dorée. Intrigué, loup s'empara du livre et lut le résumé. « Cher lecteur, ceci n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre à voyager dans le temps. Si vous l'ouvrez, vous serez plongé au cœur de l'histoire, page après page. Bon voyage ! » « Ah, si cela pouvait être vrai ! » soupira loup. « Comme ce serait amusant de voyager dans le temps ! » Et il ouvrit le livre. Aussitôt, il sentit un long frisson courir du bout de son museau au bas de son dos. Et pfiou ! il disparut. Loup ouvrit les yeux, tout étourdi. Cela avait marché. Il n'était plus chez lui, mais dans la forêt tropicale. Tout était vert. Il faisait chaud. Un vrai paradis sur terre. « Incroyable ! » s'exclama loup. Il grimpa sur un rocher pour observer le paysage. Et là, « Ah ! » le rocher décolla. « Au secours ! » hurla loup. « Bienvenue chez les dinosaures ! » « Fuit une voix grave. Je vous fais visiter si vous voulez. » Loup regarda sous lui sidéré. Il était assis sur la tête d'un diplodocus. Loup profitait de la balade quand un redoutable rugissement perça le silence. À deux pas de lui se tenait le plus effrayant dinosaure de tous les temps. Un tyrannosaure. « Désolé, étranger ! » fit le diplodocus en secouant la tête. « C'est toi qu'il veut pour son dîner. » « Mais il va me dévorer ! » cria loup terrifié en attrapant son livre. Et tandis qu'il dégringolait vers les mâchoires du monstre, il tourna la page. Et piouf ! Il disparut. Loup reprit ses esprits dans une grotte. Il était couvert de peau de bête. Mais agla-gla ! Qu'il faisait froid ! « Bienvenue chez les Cro-Magnons ! » le salua un vieux loup. « Tu prendras bien un cuisseau de dino ? » « Euh... non merci ! » fit loup écoeuré en regardant les autres dévorer la viande à moitié crue. « Alors en route, nous partons chasser les mammouths ! » Loup soupira. Il détestait sa chasser. Et puis, il aimait bien les mammouths. Pas question de participer à leur disparition. « Ah ça, non ! » « Alors... » « Piouf ! » « Plus de loups ! » Cette fois, loup se trouvait sur le chantier de construction d'une immense pyramide. À ses pieds, des tentes de couleurs avaient été dressées pour accueillir le pharaon d'Égypte en visite. « Prépare-toi, tout en canine ! » « Prépare-toi, tout en canine arrive ! » lui glissa à l'oreille une jolie danseuse. Loup commença à jouer. Mais il jouait si faux que le roi se boucha les oreilles. « Ce musicien a offensé les oreilles du pharaon ! » hurla le vizir. « Qu'on le jette au crocodile ! » Des gardes s'avancèrent vers loups, mais « piouf ! » il avait déjà tourné la page. Quand loup ouvrit les yeux, il se trouvait à Rome, sur la ligne de départ d'une course de char. Le stade était plein à craquer. Cela criait, cela chantait. « Enfin, je vais m'amuser ! » se réjouit loup. « J'adore les courses ! » Au signal, les chars s'élancèrent. Acclamé par la foule, loup prit la tête du peloton et dépassa un à un tous ses adversaires. À l'arrivée, l'empereur Jules César en personne l'attendait. « Honneur à toi, vainqueur ! Prépare-toi maintenant à affronter notre meilleur gladiateur, Marcus Kroluisius. Si tu remportes le combat, tu seras mon nouveau champion. » « C'est gentil, mais je déteste me battre ! » répondit loup en sortant son livre. « Je suis venu, j'ai vu et je me suis bien amusé. Merci ! » Et piouf ! Il disparut comme par magie, laissant César tout ébahi. C'était le plus grand banquet que loup ait jamais vu. Dressée au pied du château fort, la table croulait sous les viandes farcies, pâtées en croûte et douze pâtisseries. « Voilà enfin une époque faite pour moi ! » se réjouit loup en tendant la patte vers une patate. Mais il fut interrompu par un cri. « Seigneur, quel malheur ! Votre fille vient d'être enlevée par le dragon ! » Tous les regards se tournèrent vers loup. « Chevalier ! » fit solennellement le Seigneur. « Vous seul pourrez la délivrer ! » On amena à loup ses armes et son destrier. En maugréant, il suivit la foule jusqu'au repère du monstre. « Les dragons, cela n'existe pas ! » expliqua loup tranquillement en s'avançant vers l'entrée de la grotte. Il y eut un grand silence et puis... Le monstre fondit sur le pauvre loup qui partit en courant. « À moi ! » hurla notre chevalier en ouvrant son livre. Et piouf ! Plus de loup ! Et plus de dragon non plus ! Loup se réveilla entouré de peintures et d'œuvres d'art. Assis derrière sa toile, un vieux loup peigné. Soudain, quelqu'un ouvrit la porte en criant. « Maître loup au nord ! On apprend que Christophe Colomb a découvert un nouveau monde ! » L'artiste leva le museau rêveur. « Ce monde s'appellera l'Amérique, mon ami ! » « Ah ! Quelle époque fantastique ! » Puis, il tendit son pinceau à loup en disant... « Je vous laisse continuer, cher élève ! Je suis fatigué ! » « Certainement pas ! » répondit loup. « Le génie, c'est vous, pas moi ! » Et... piouf ! C'était soir de balle à Versailles. Les invités costumés se promenaient dans les jardins du château. La musique coulait à flot. « Grandiose, n'est-ce pas ? » fit un homme vêtu d'or près de loup. « Grandiose, majesté ! » répondit loup un peu intimidé en reconnaissant le roi Louis XIV. « Près du roi se tenait une demoiselle très belle. Je me présente, madame de Poupoupidou. » « Ouh ! » dit-elle en soulevant son masque. « Et vous, qui êtes-vous ? » Loup regarda la louve. Elle lui rappelait quelqu'un. Et soudain, son cœur s'emballa et il sentit ses jambes devenir flagada. « M'accorderez-vous cette danse ? » bafouilla-t-il en rougissant. « Avec plaisir ! » répondit la louve. « Garde ! Emparez-vous de ce loup ! » hurla le roi jaloux. « Quel dommage ! » soupira loup. « Adieu, madame ! » Et... piouf ! il disparut dans un nuage. « Que d'agitation ! Que de bruit ! » gémit loup en se bouchant les oreilles. « Mais où suis-je tombée cette fois-ci ? » « Vive la révolution ! » lui crièrent des paysans armés jusqu'aux dents. « Joins-toi à nous, citoyen loup. Nous allons prendre la bastille. » Loup réfléchit un instant. « Qu'il soit là ou pas, cela allait chauffer. Mieux valait s'éclipser. Et... piouf ! » Il n'y avait aucun bruit. Juste une échelle métallique qui plongeait dans la nuit. Loup descendit les barreaux prudemment. Quand il toucha le sol, il regarda autour de lui. Le paysage était lunaire. Il fit un petit pas, bondit, rebondit. « J'ai marché sur la lune ! » comprit loup ravi. Dans sa joie, il lâcha son livre. Et son livre s'envola. « Oh non, pas ça ! » hurla loup. Il plongea, attrapa le livre qui s'ouvrit et fut englouti. Loup fut pris dans un tourbillon d'objets, de visages, de mots, d'époques. « Stop ! » cria-t-il. « Cela suffit, je veux rentrer dans ma forêt. » « Moi aussi ! » gronda une voix tout près. C'était le dragon qui, comme lui, en avait assez. « Il suffisait de le demander, cher lecteur, » fit une voix amusée. Et... piouf ! Loup se retrouva assis près de sa cheminée. Mais il eut beau chercher, il ne trouva nulle part de livre doré. « On dirait que j'ai rêvé ! » soupira loup. « Dommage ! Mes copains auraient vraiment été épatés ! » Crac, crac ! Mon histoire est terminée ! Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux savoir qu'une nouvelle vidéo est disponible, demande à papa ou à maman si tu as le droit de t'abonner. A bientôt les petits loulous ! Bye bye !